Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo suite à la première vidéo sur les problèmes de peau. Vous avez été très nombreux à me demander une vidéo sur l'eczéma. Aujourd'hui je vais donc vous parler de ce problème de peau qui concerne près de 30% des consultations en dermatologie. Dans cette vidéo je vais brièvement vous parler des caractéristiques et des causes de cette maladie. Puis je vous parlerai des solutions naturelles qui peuvent être mises en place pour soulager les crises et les démangeaisons. Alors restez bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Mesdames, messieurs, installez-vous, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, d'activer la petite cloche afin de ne louper aucune de nos prochaines vidéos et nous voilà parti. Tout d'abord il faut savoir que la peau est un organe à part entière qui fait le lien entre l'intérieur et l'extérieur de notre corps. C'est notre barrière de protection face aux agressions extérieures. Cet organe d'élimination des toxines qu'est la peau est sous l'affluence de nombreux autres organes, ce qui explique le grand nombre de maladies cutanées existantes. L'eczéma se manifeste par des plaques rouges irritées, des croûtes sèches de peau, des démangeaisons et par l'apparition de petites vésicules sur l'épiderme. Avec le temps, la peau devient de plus en plus sèche et épaisse et elle peut s'enger en pigmentation et même perdre en pilosité. La peau qui est normalement imperméable devient alors poreuse avec l'eczéma. Il existe différents types d'eczéma. Il y a d'abord l'eczéma de contact qui est une réaction de la peau au contact d'un agent extérieur. Puis il y a l'eczéma atopique que l'on retrouve le plus souvent chez les nourrissons au moment de la diversification et de l'arrêt du lait maternel. L'eczéma allergique qui lui provient de l'alimentation ou de la prise d'un médicament par exemple. Et enfin l'eczéma peut être dû à certaines perturbations métaboliques. L'eczéma est donc une maladie multifactorielle qui peut survenir avec une alimentation inadaptée ou des allergies qui peut être liée à des facteurs génétiques et environnementaux ou encore lors de grands stress. Je vais maintenant vous proposer plusieurs solutions naturelles à base de plantes à utiliser en interne et en externe. En interne vous allez pouvoir utiliser le concentré de peau de la marque Herbonata. Il va être très intéressant si l'eczéma est dû à des perturbations du métabolisme car il est composé de plantes dépuratives et d'urétiques. Ces plantes vont permettre de soulager la peau en favorisant l'élimination des toxines par d'autres émonctoires et notamment par le foie et les reins. Le concentré peau est composé de bardane et de fumeterre qui sont deux plantes dépuratives qui vont favoriser l'élimination des déchets par le foie. Ce qui va limiter leur passage dans la peau, de la pensée sauvage qui va elle maintenir l'état de la peau en bonne santé, d'ortie qui est aussi très utile car elle a une action anti-inflammatoire et réparatrice de la peau ou encore de bourrage qui favorise l'élimination des toxines par les reins. Ce format concentré garantit une assimilation rapide et un usage facile mais attention cependant il est déconseillé aux enfants de mon 12 ans. Ensuite il y a le concentré stress. En effet nous avons vu juste avant l'eczéma peut être dû à des facteurs environnementaux et notamment au stress qui peut être un facteur aggravant. Le concentré stress est formulé à base de plantes qui apaise et aide au lâcher prise mais sans vous faire somnoler donc parfaitement adapté pour une prise en journée. Il est composé de plantes comme la marjolaine, l'aubépine, la mélisse, la verveine et la passiflore. Pour utiliser ces concentrés rien de plus simple il vous suffit de diluer une cuillère à café du concentré de plantes dans un verre d'eau ou dans une tisane et ce trois fois par jour. Vous pouvez également mélanger ces deux concentrés pour un résultat optimal en mélangeant trois cuillères à café de chaque concentré peau et stress dans un litre d'eau. Ces concentrés peuvent être utilisés pour tout type d'eczéma. Enfin vous pouvez également utiliser des bourgeons sous forme de gouttes. Les bourgeons de cèdre du Liban vont être utilisés pour un eczéma sec et vont agir comme un détoxifiant général. Tandis que les bourgeons d'ormes bénéfiques contre les problèmes de peau suintants vont donc être plutôt utilisés pour un eczéma suintant. Il faudra donc prendre cinq gouttes de bourgeons sous la langue et ce trois fois par jour en dehors des repas. Donc pour un eczéma sec on va pouvoir utiliser certaines huiles et lotions mais pour un eczéma suintant il est déconseillé de mettre des produits sur la peau. Concernant les huiles végétales vous allez pouvoir utiliser des huiles riches en oméga 6 comme l'huile végétale de bourrache qui va nourrir la peau en profondeur, l'assouplir et la fortifier ainsi que le macérat huileux de Calendula qui est très utile pour les peaux sensibles car il possède des propriétés apaisantes et adoucissantes. Il aide à renforcer les protections naturelles de la peau et prévient le dessèchement cutané. Vous pouvez également ajouter de l'aloe vera à votre mélange d'huile. L'aloe vera va venir hydrater la peau et compléter l'action nourrissante des huiles végétales. Enfin vous allez pouvoir utiliser des lotions à base de tisane de mauve et de guimauve. La mauve est réputée pour apaiser les peaux sensibles très sèches ou très irritées. Elle va donc calmer les irritations et adoucir l'épiderme. La guimauve quant à elle est plus précisément la racine de guimauve, un effet anti-inflammatoire. Elle est donc très utile pour apaiser les irritations cutanées. Pour réaliser cette lotion faites infuser vos fleurs de mauve et de guimauve dans une eau chaude comme l'eau de votre bain pour calmer et apaiser votre peau. En usage externe vous allez aussi pouvoir utiliser les eaux florales. Elles sont très intéressantes pour des peaux très atopiques mais il faut faire attention à bien les choisir, donc sans conservateur et sans alcool. Pour calmer les démangeaisons vous pouvez utiliser l'eau florale de camomille romaine, parfaite pour apaiser le feu des inflammations de peau irritée, ainsi que l'eau florale de rose de damas qui possède des propriétés astringentes, raffermissantes et adoucissantes, et donc convient parfaitement aux peaux sensibles. Vous pouvez utiliser l'eau florale pour laver les zones sensibles ou irritées de votre corps, car l'eau de la douche contient beaucoup de calcaire et peut aggraver les irritations dans certains cas. Pour utiliser une eau florale c'est très facile, il vous suffit soit de vaporiser sur votre peau directement l'eau florale, ou de l'appliquer à l'aide d'un disque de coton. En ce qui concerne les huiles essentielles, je vais vous proposer une recette minute que vous allez pouvoir reproduire chez vous. Nous allons donc avoir besoin d'huile essentielle de lavante, reconnue pour ses propriétés relaxantes et apaisantes, et d'huile essentielle de camomille utilisée pour les peaux sensibles. Dans un flacon, mélangez 100 ml de macérat huile de calendula avec 35 gouttes d'huile essentielle de lavande et 35 gouttes d'huile essentielle de camomille. Appliquez ce mélange en massage sur les zones sèches et irritées pour calmer les inflammations et les démangeaisons. Je vous rappelle également que ces huiles essentielles ont des vertus anti-stress, donc vous pouvez les respirer, les inhaler directement sur le flacon ou à l'aide d'un diffuseur. Nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à partager vos expériences avec nous en commentaire. Et si vous souhaitez que j'aborde d'autres thématiques sur cette chaîne, j'attends vos suggestions en commentaire. Si vous êtes restés jusqu'à la fin de cette vidéo, écrivez-moi le mot eczéma en commentaire, je saurais que vous avez tout regardé. Vous pouvez retrouver toutes ces plantes et les produits cités dans cette vidéo sur le site herbonata.fr. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. C'était Myriam, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501